Musique de générique Voilà, on est arrivés à la salle, c'est le premier rooftop concept ici au Maroc, c'est-à-dire salle sur terrasse, on a vu mer entouré de la montagne, de la colline ici, de ses Yosi performances, welcome to Yosi. On m'appelle Yosi, Youssef, j'ai eu une carrière de basketball de 17 ans, commencé ici au Maroc comme amateur, après je suis parti aux Emirats, à Abu Dhabi. En fait, ce n'était même pas le plan de jouer du basketball, mais bon, j'ai commencé à travailler. Le travail, c'était la première chose, mais j'avais toujours ce rêve dans ma tête de finir un pro. Et année par année, j'ai fait des tryouts et tout ça, et j'ai réussi à jouer pour la première fois dans ma vie comme un pro à Abu Dhabi. Et après, quand j'ai fini ma carrière là-bas, je suis passé à Paris pour un semi, jouer encore semi pro. Et du coup, je suis rentré au Maroc pour commencer ce petit projet. Alors avec moi, j'aime bien de l'explosivité avec les medicine ball ou bien les wall ball, j'aime bien faire des mouvements d'explosivité, genre comme ça. Box, jumping on the box, c'est quelque chose qu'on aime très bien faire chez Yosi. 17 ans de basketball, mais aujourd'hui, en ce moment, ma passion, c'est le football américain. My jersey avec l'équipe locale d'Agadir, White Sharks, l'équipe nationale du Maroc. Yosi pour l'entraînement. Avant de même commencer ce projet, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? C'est quoi le but dans ma vie ? Et sincèrement, je ne vais pas mentir, je me suis regardé devant le miroir, pour se poser cette question devant moi-même. Je me suis dit, pourquoi je suis dans cette vie ? C'est une petite question, mais c'est vraiment grand. Ça réfléchit et réflecte. Je suis fini par une réponse où tout ce que j'ai appris dans ma vie, en ce qui concerne le sport et ma carrière et tout ça, mon expérience, de transmettre tout ce bagage aux gens et de les aider à vivre un fitness qui est plutôt du fun avant le fitness. La première chose que j'ai fait, c'est cette barre, traction. C'était la première que j'ai démonté. J'ai monté ici dans cette salle et après, dès que j'ai mis ce tapis de gazon-là, je me suis dit, je vais foncer, je ne vais pas m'arrêter. Parce que j'ai commencé à voir l'image du futur d'une salle athlétique dans des grandes salles où j'ai déjà fait des entraînements. Au début, c'était cette salle. Après, le bas aussi, une extension de salle. Mais vraiment, le futur de cette salle-là ou ce projet-là, c'est d'avoir un fitness retreat, une retraite de fitness où les gens peuvent venir. Ils ne doivent pas forcément être des athlètes pour s'entraîner comme des athlètes. Il y a des niveaux pour eux. Chacun a son niveau et je peux partir avec un niveau qui… un débutant, vraiment un débutant. Mais aussi le plaisir d'être ici autour de la nature, la plage, faire du surf en même temps et s'entraîner pour son bien-être. Au début, j'ai commencé à coacher des footballeurs de la Pro League ici. Une fille qui joue aussi, une footballeuse qui joue avec l'équipe nationale marocaine qui est maintenant en Espagne, en Pro. Un autre joueur professionnel qui a arrêté sa carrière aussi. Mais après, je ne veux pas être labeled ou l'habler comme un coach de surf, mais les surfers sont plus intéressés. Plus intéressés à vraiment venir développer leurs compétences physiques pour être plus explosifs dans leur sport. et récemment, en ce moment, je travaille avec le champion marocain du paddle surf, stand-up paddle, qui est 9e mondialement classé. Et on essaye de remporter l'or ici. Je veux, comme je disais tout le temps, je veux 7 ans plus que lui. Mais tu vois, c'est naturel ça. On aime la victoire. Alors, quand on est à Yozy, la première chose, c'est focus, function, then finish. Tu te concentres, tu fonctionnes et tu la finis fort. Alright ? Ah, ça c'est primordial, primordial, primordial. On me demande toujours pourquoi à Yozy, tu ne fais pas plus que deux personnes. C'est parce que quality over quantity. Pour moi, le coaching, c'est de la qualité. La qualité, c'est de l'attention. C'est pour ça, je ne prends qu'une ou deux personnes. Quand tu finis ta session avec Yozy, tu as le droit à laisser ta trace ici. Voir la signature des gens qui étaient ici. Je crois que pour moi, c'est un talent le fait de motiver les gens. Quand je suis avec les gens qui viennent ici, mes athlètes et tout ça, comme j'ai dit, on ne parle pas, on ne fait pas que du coaching. Par exemple, au milieu de la session, on parle des objectifs qui sont vraiment out of fitness, soit quelque chose qui est en relation avec le mind, le soul and the body. Passion first. Je suis très passionné. Je suis très passionné par ce que je fais. Greatness, c'est ce qu'on vise. Life purpose, c'est comme ça que je me suis trouvé pour faire ça. C'est ma life purpose. Mind, body and soul, les trois piliers. Soul, mind and body. Consistency and dream big. Faites pas. Saco. C'est mon gars. Je peux dire qu'ici à Yozy, c'est plus que du coaching. Pas que du coaching, mais plus que ça, c'est vraiment un développement personnel dans tous les aspects de la personne qui est avec moi ou bien mon athlète. quand tu viens et tu rentres, j'aimerais bien que tu oublies tout. J'aimerais bien qu'avant même de venir, que la personne ou il y a l'athlète qui veut venir, qui est en train de venir ou bien qui veut venir, voilà, vide tout et viens ici pour le fun, pour l'amusement avant tout. C'est ça vraiment ma philosophie pour transmettre ce message de fitness. Ici, c'est mon sanctuary. Je viens ici pour vraiment me détendre. Alors, c'est vrai, le Covid, quand il est venu, ça a arrêté, ça a bloqué un peu le business, ça a bloqué un peu les gens, on ne pouvait pas venir, les restrictions et tout ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas trop senti le Covid parce que je suis un peu entouré de la forêt et de la plage. Au début, la plage s'était permis, mais après, ils ont arrêté. Et du coup, je me suis trouvé en train de s'entraîner ici tout seul et de partager toujours. Et j'ai fait des sessions de coaching en ligne aussi, je me rappelle très bien. Et de partager toujours et d'essayer de motiver les gens en ligne, même s'ils étaient confinés. Et le reste, moi, je sortais un peu ici dans la montagne pour s'étendre. Mais pour le business et le surf ici dans la région, oui, c'est sûr, c'est vrai que ça a trop touché. Je peux dire que c'était un peu, c'est toujours difficile. Le but que je veux attendre, c'est vraiment de commencer à aider les jeunes d'ici. Vraiment les jeunes qui s'inspirent à être des athlètes, vu qu'on est dans un village du surf. Et je vois que c'est la situation un peu difficile pour être. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais ça nécessite un certain effort et de l'athlète, le jeune athlète et de l'organisme du pays qui s'occupe de ce sport. Le surf, le surf, le surf, c'est quelque chose qui est très, très connu ici. C'est une religion ici, le surf. Et du coup, moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien assister ces jeunes-là dans un, je ne sais pas, peut-être ici, peut-être dans un endroit plus grandiose, une autre salle plus grande, où ils, de un, je peux les rendre, on peut ensemble travailler pour qu'ils soient vraiment compétents, ce qui concerne leurs forces et conditionnements physiques. Et de deux, mentoring. Like, mentor these young guys to really... Parce que moi, j'étais déjà dans le pro, je sais comment ça marche. Et je peux vraiment, ça c'est mon but, les aider à avoir un chemin de A à B. Ça, c'est parmi les choses que je veux vraiment atteindre dans le futur ici. Ouais.